Vous le constatez peut-être chez vous, l'eau du robinet dans la région est particulièrement calcaire, nous obligeant à utiliser des adoucisseurs. Mais pourquoi ne pas adoucir l'eau à la source pour toute la collectivité ? C'est ce que va faire la ville de Montcornet avec cette usine que nous présentent Rémi Vivneau et Eric Henry. Derrière ces tuyaux, ces vannes, une installation de pointes entièrement automatisée. La nouvelle usine de décarbonatation de Montcornet produira bientôt 50 mètres cubes d'eau adoucie chaque heure grâce à des résines capables de filtrer l'eau. Ce sont des résines qui ressemblent beaucoup à des résines qu'on peut retrouver dans les adoucisseurs et qui vont en fait faire cet échange du ong avec des sites actifs qu'on peut avoir dessus et qui vont retenir spécifiquement calcium et magnésium. Et en sortie du filtre contenant ces résines, on aura une eau exempte de calcium et de magnésium. Avec cet équipement de 500 000 euros, 2500 habitants consommeront une eau plus agréable et moins dangereuse pour leurs appareils électroménagers. Sans parler d'une économie estimée pour eux à 200 euros annuels. Au lieu d'avoir des adoucisseurs personnels dans chaque habitation, nous avons ici au travers de l'unité de décarbonatation une sorte d'adoucisseur géant pour l'ensemble des foyers qui consommeront l'eau du secteur de Montcornet. L'installation semble attendue par des usagers peu équipés d'adoucisseurs coûteux et habitués au désagrément d'une eau très dure. Même dans le laver, on voit le calcaire qui reste. C'est énorme, énorme. C'est embêtant ? Même pour le large, c'est rêche. Puis la machine, elle s'abîme aussi. Les installations comme celle-ci se développent. Dans notre région, de plus en plus de collectivités font le choix de lutter contre le calcaire, particulièrement présent dans l'eau. Dans l'eau de France, on a une eau globalement dure, effectivement, au-delà de 30. Dans ce cas-là, un traitement est souhaitable. S'il peut être réalisé, je dirais, dans le cadre de la construction d'une usine, c'est plus simple. Avec cet équipement, la facture de l'abonnée de Montcornet devrait augmenter en moyenne de 21 euros par an. L'usine devrait entrer en service d'ici un mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !